Un peu de la religion dans ce journal, Haït 2017, tout se déroule bien du côté des pèlerins tchadiens en Arabie saoudite. C'est en tout cas ce que nous explique Ahmad Yahya Abbas qui est sur place. Le Haït, l'un des cinq piliers de l'islam, se présente cette année sous le signe de renforcement de sécurité pour mettre à l'abri l'ensemble des pèlerins. Les autorités saoudiennes se veulent plutôt rassurantes. Elles ont a priori tout prévu pour que le plus grand événement religieux au monde se passe dans les meilleures conditions. C'est dans ce cadre que plus de mille pèlerins tchadiens sont déjà à Médine, la ville sainte de l'islam. En attendant les grands pèlerins à Chalamec, les pèlerins tchadiens sont hébergés dans des grands hôtels de Médine sous la supervision de plusieurs commissions de travail. L'organisation de cette étape n'est pas du tout repos pour l'équipe qui accompagne la commission. Il faut avoir l'information sur le nombre de pèlerins, récupérer les cartes de chambres auprès du logeur et préparer les fiches d'hébergement, nous explique les responsables de la dite commission. Chapelet à la main, Zara rassure qu'elles sont bien logées. La santé des pèlerins est une préoccupation des plus hautes autorités nationales. Ici, le comité national en charge du HAD a tout prévu pour le pèlerin tchadien. L'équipe médicale dirigée par Dr Jaffar est à pied d'oeuvre. Ces jours, l'équipe informe qu'elle avait examiné 10 patients dont les symptômes sont similaires. Pour le premier jour et le deuxième jour aujourd'hui, on n'a pas eu de difficultés, sauf quelques malades autour d'une dizaine. Mais c'est beaucoup plus des cas de paludisme avec un peu de fièvre et aussi des cas de plaies chroniques qui ont commencé avec les marches. Et maintenant, on a pris en charge. Pour l'instant, tous les pèlerins qui sont arrivés chez nous n'ont pas de problème ici, pourtant bonne santé. On est prêts pour peut-être le voyage de demain à la Mecque. Tous les hôtels que nous avons, nos pèlerins, on est parti visiter et les conditions d'hygiène sont satisfaisantes. Il n'y a pas de plainte par rapport à l'organisation. Et du côté santé aussi, on est en train de s'occuper de nos malades. Donc, je puisse vous répondre en fait qu'il n'y a pas de problème. Nos pèlerins sont dans de bonnes situations. Devant l'hôtel, l'on note la présence des locaux, c'est-à-dire les tchadiennes de Médine, qui viennent en appui aux membres de différentes commissions. Nous sommes tous impliqués pour la réussite de cette organisation, confie les jeunes Abdallah, un tchadien de Médine. C'est-à-dire les tchadiennes de Médine.